bonjour tout le monde on se retrouve sur no man sky avec un petit problème voilà je suis dans un système et je n'ai plus d'hyper propulsion il me faut une cellule de distorsion pour avoir une cellule de distorsion il me faut de l'anti matière avec du métal chromatique et du carbone condensé il va me falloir trouver de l'oxygène et de la poussière de ferrite pour avoir une cellule de distorsion et pouvoir quitter cette planète mais bon c'est assez embêtant parce que voilà je suis je suis un petit peu bloqué parce que je n'ai pas les ressources donc on va voir un petit peu comment on peut s'en sortir j'ai regardé sur les forums alors ce qui conseille c'est d'aller chercher différents métaux parce qu'il n'y a pas que le cuivre qui peut nous donner du métal chromatique on va voir si le cadmium va nous permettre de le faire ou pas voilà clairement autour de nous on devrait avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir un donc voilà on va passer non pas oui mais ici à l'opérateur de terrain non voilà l'opérateur de terrain qui va nous permettre de récupérer le cadmium ressources qu'on avait utilisé pour améliorer notre vaisseau dans ma vidéo précédente un rappel on va aller par là pour aller chercher les blocs qui restent là voilà on a pris tout ce qu'on pouvait en cadmium on est sur une planète difficile une planète aride donc là on va mettre notre raffinerie portative qu'on va alimenter directement en carbone on va lui mettre notre cadmium qui est là et qui nous fait du métal chromatique magnifique et on devrait en avoir assez on en aura assez même donc je vais avoir besoin de faire un contenant ici avec de la poussière de ferrite donc va falloir que je trouve de la poussière de ferrite voilà la poussière de ferrite qui devrait maintenant me permettre de faire mon contenant d'antimatière stabilisation du niveau de température on va mettre des affaires quand même dans notre dos parce qu'on n'a pas besoin sur nous voilà la tempête est terminée ça va être un petit peu plus viable voilà ceci est fait je peux donc me faire une antimatière et me faire une cellule de distorsion pour mon vaisseau bon maintenant plus au réacteur j'ai besoin de pyrite pour décoller paraffinium j'en ai pas besoin ça donne quoi le paraffinium si je le mets là là dedans de la poussière de ferrite ce qui n'est pas le cas j'en ai pas besoin donc faudrait vraiment que je retrouve là on a des cristaux de carbone raffinium cadmium paraffinium paraffinium celle-ci c'est quoi encore je me souviens plus carbone enterré bon je sais qu'il y a des nouvelles ressources et qu'on a la possibilité d'aller dans l'eau aussi maintenant donc ça sachez le là c'est du sodium là on a des ronces stellées bon ben je pense qu'on va partir sur le on avait le camium par là on va partir chercher le camium comme ça on va se refaire du métal chromatique tranquillement on va reprendre de la poussière aussi voilà il y aura sort chopper une grosse pluie comme on vient d'avoir inventaire plein donc là il y a un souci mais toi je t'avais en cargaison non bon on a le métal rouillé qu'on va pouvoir liquider un petit peu toi on va t'installer ici voilà maintenant comme on va pouvoir aller dans l'eau on va avoir besoin de ce type d'objet on va revenir ici on va prendre dans la cargaison on va le mettre dans l'exo combinaison et on va rebouger quelque chose d'ici on pourrait bouger quoi qu'on a pas besoin pour l'instant de l'argent voilà bon clairement on va retourner à notre vaisseau et je vais tenter de vous montrer un petit peu les fonds marins avant de repartir et là je pense que j'avais un module à réparer je ne sais pas ce qu'il avait besoin ah non c'était pas ici le module à réparer je récupère inventaire plein ça ne me va pas au revoir le pugnémon et comme vous le voyez on n'a pas assez de place au niveau de notre inventaire ce qui est assez embêtant les propulseurs de décollage on a encore de l'uranium on va pouvoir le mettre l'hyper propulsion ben là on n'a plus et on va essayer de trouver une zone d'eau pour que je puisse vous montrer un petit peu les fonds marins parce que ça vaut la peine parce que c'est justement l'évolution du jeu qu'on a eu il y a quelques jours là c'est pas de l'eau là on a de l'eau mais ce n'est pas une mer ce n'est pas un océan c'est plus un petit lac et ce n'est pas ce qui m'intéresse il faudrait une énorme étendue d'eau pour vous montrer et je sais qu'il y a ça sur la planète c'est ça le pire ben voilà voilà, voilà, voilà on va se poser le plus proche possible de l'eau et on va pouvoir apprécier avant ça on va faire le petit tour voir ce qu'on a bon, vous voyez il y a un petit problème avec les détecteurs ici on a du camion mais on n'a pas de place dans l'inventaire donc on va d'abord régler notre inventaire voilà, dans le vaisseau on peut y mettre plein de trucs et c'est ce qu'on va faire Tritium, toi je te vire j'ai pas besoin de toi pour l'instant alors ici bon ben les bulbes dans le vaisseau la mordide dans le vaisseau les bulbes dans le vaisseau metal chromatique on va le garder on en a besoin l'émeril dans le vaisseau niveau cargaison ça dans le vaisseau et l'argent dans le vaisseau donc on a fait un petit peu de place hop je prie de m'excuser pour le réveil qui sonne derrière ce qui veut dire que le sodium on va le garder sur nous le sodium et le nitrate de sodium on va le mettre là-bas derrière carbone on garde voilà on garde le reste on va aller chercher le cadmium qui est là-bas donc un cadmium un métal chromatique donc on pourrait l'avoir à l'infini à partir du moment où on se met sur avec un extracteur comme on a fait là où on a notre base Draco Premium niveau du multi-outils l'opérateur de terrain hop on le recharge comme ça c'est fait un petit peu loin le camion 300 c'est pas énorme on fait tous les scans comme ça on est tranquille avec ça et maintenant on va pouvoir partir sous l'eau et voir ce qu'il se passe un petit peu là en dessous bon j'espérais vous montrer un océan et on n'est pas sur un océan donc ça ça m'embête mais ça n'empêche qu'on va avoir différentes choses sous l'eau il faut absolument que je vous montre un océan il faut absolument que je vous montre ça avec un océan parce que ça ne va pas sinon et la tempête étant arrêtée on peut se permettre on va en profiter tout en faisant une analyse du sol sur cette planète malgré sa pluie m'intéresse je sais qu'il y a une grande surface d'eau il faut juste la trouver parce que c'est pour ça que j'étais venu sur cette planète c'était pour vous montrer ça et le problème justement que certains ont déjà eu ils ne trouvent pas de solution sur comment quitter une planète sans avoir de cristal chromatique donc vous voyez que le cadmium on va pouvoir le transformer en cristal chromatique en métal chromatique je ne sais pas pourquoi je vous dis cristal et je ne trouve pas de grande surface d'eau et là on revient dans la zone de pluie donc hop ce que je vais faire c'est que je vais quitter ici alors je me suis gouré de planète ce qui est possible aussi en me connaissant serait-ce celle-là qu'est-ce qu'il me dit sur la planète planète abandonnée sodium et j'ai encore du cadmium dessus là j'ai trois petites planètes je me suis peut-être gouré de planète en fait bon on va aller voir celle-là au pire on récupère un petit peu de cadmium bon j'ai ma raffinerie portative par contre j'ai oublié l'autre truc j'ai 80 cadmium donc je vais pouvoir me refaire ce que j'ai besoin je peux déjà refaire une antimatière et là vous voyez on a les piles en plus donc on a des nouveaux objets il ne vaut pas grand chose le saut donc voilà et pour ça il va me manquer de l'oxygène et de la poussière de ferrite pour pouvoir déjà se faire une antimatière niveau du multi-outils hop l'extraction voilà ça c'est fait et maintenant on voit quand on démonte ce qu'on va avoir le lance-foot si je le démonte je vais avoir du métal chromatique donc ça c'était une autre possibilité là je ne sais pas le démonter mais j'ai besoin de plasma instable bon allez rapproche-toi un peu plus vite là parce que ça devient long on va rechercher du camion encore et ce qu'on pourrait faire après parce qu'on est on est là comme vous le voyez on pourrait très bien changer de système solaire aussi et d'aller là-bas ou d'aller ici où il y a deux planètes chez les Vikem ou d'aller ici où on a deux planètes trois planètes et deux lunes on verra bien un petit peu ce que cette planète nous réserve cette planète n'aura pas d'eau cette planète n'aura pas d'eau donc on va directement bouger on va aller là-bas de l'oxygène on en trouve partout de la féerite on en trouve partout donc toujours avoir sur vous une raffinerie portative ça c'est vraiment le minimum avec un peu de chance on va se retrouver avec une station je vous aurais pas montré l'eau on a une station magnifique bon les planètes sont cachées là derrière ce qui ne m'intéresse pas tellement on va aller voir la station désolé pour la perte de temps juste avant et on va une nouvelle fois améliorer cette fois on va améliorer l'exo combinaison directement et non pas la cargaison on a du commerce à faire donc on va faire le commerce aussi pour libérer de la place vous savez que je me gour à chaque fois donc soyez sympathique au pire on va pouvoir utiliser cela voilà le commerce il est là vendre des articles bon le métal rouillé on va le garder voilà là on n'a rien voilà toi je voulais te vendre de toute manière les perles d'albumène aussi ok en achat qu'est-ce que je vais pouvoir acheter de l'or du chlore de la pyrite miroir en cobalt du plasma instable pour le lanceur de plasma donc on va pouvoir en acheter deux on revient ici le canon géologique il est rechargé voilà donc ça c'est fait on va aller voir en face tant que j'étais là j'aurais dû regarder au niveau des missions parce que je pense que j'ai terminé certaines missions voilà oui ça ça m'intéresse 20 000 je peux les mettre je suis à 7 millions et celui-ci c'est quoi classe B et je suis sur un classe A 23 cases 23 cases donc non je reste sur celui que j'ai merci beaucoup donc on va refaire le trajet et allez voir de l'autre côté au niveau des missions finaliser les missions voilà corps à corps on a gagné 166 à madmanite oui ça ça m'intéresse de tuer des sentinelles vu qu'on va aller sur une planète voilà ça aussi hop on va aller sur la planète et on va aller tuer des sentinelles je sais pas encore sur quelle planète on va aller on va essayer d'en trouver une avec de l'eau parce que sinon je n'aurais pas pu vous montrer ce que j'avais envie de vous montrer qu'est-ce qu'il y a sur cette planète ferite ammoniaque cuivre ok ah là il y a de l'eau alors on va passer sur le côté de la planète on va aller voir l'eau avec un peu de chance on va tout avoir ce que je voulais vous montrer absolument dans cette vidéo c'est à dire à la fois le fond marin et comment s'extraire lorsqu'on a plus de métal chromatique bon cette partie là c'est fait et là on a du cuivre donc on est sur une planète vraiment de base bulbe d'étoiles paraffinium cuivre et c'est une planète verdoyante donc ça pourrait être intéressant de se replacer une nouvelle base ici mais correcte cette fois avec vraiment tout ce qu'il nous faut en culture parce qu'on cherche vraiment à avoir une nouvelle base parce que la base qu'on a actuellement c'est un petit peu fouillie et là ça nous permettrait peut-être de voir les bases en milieu marin cette fois voilà une verdoyante oui d'office il y a des océans enfin ça me semblerait logique d'avoir des océans on va se diriger vers l'eau justement le but étant de découvrir ces parties là dans nos prochaines vidéos aussi maintenant est-ce que c'est vraiment de l'eau ou pas non c'était pas de l'eau je pense à proprement parler à moins que on dirait que si quand même donc hop on va se poser ici même s'il n'y a pas l'air d'avoir de cuivre ou quoi que ce soit là c'est pas grave on aura ce qu'il nous faut après pour démarrer je rappelle qu'on va avoir besoin d'oxygène aussi et on va aller voir le fond marin voilà j'aurais pu tout vous faire découvrir ce que j'avais envie donc hop nous voilà sous l'eau on a enfin les fonds marins du cytophosphate nouvelle ressource poussière de ferrite là on a du poisson on a du poisson qui peuvent être hostiles et si je fais un scanner sous l'eau qu'est-ce qu'il peut me trouver sous l'eau il ne va pas me trouver comme vous voyez du sodium ou autre comme on a en haut voilà et au niveau construction si je veux faire j'ai besoin de métal chromatique pour pouvoir faire un ordinateur de base et là vous utilisez votre jetpack au lieu de courir du chlore et du dihydrogène donc voilà il va me falloir du métal chromatique une nouvelle fois et vous voyez c'est assez simple on se dirige avec la souris on lance ce jetpack donc le jetpack est toujours aussi intéressant artefacts extraterrestres modules technologiques artefacts extraterrestres dépôt de paraffinium artefacts cargaison bon je rappelle qu'on va détruire des sentinelles on va détruire en fait la Voilà ça va plus vite comme ça quand même Voilà et maintenant on va se planquer Comme on est très courageux On va attendre une petite minute Toujours une grande preuve de courage de ma part comme vous voyez Donc on est là on relance un scan Alors le but ici va être de pouvoir faire un ordinateur de base Sous l'eau Et de voir un petit peu comment on va pouvoir faire la construction Mais ça à mon avis on ne va pas le voir dans cet épisode-ci Parce qu'on arrive bientôt déjà à la demi-heure de vidéo C'est bien que je n'aime pas vous saouler non plus avec une heure, deux heures de vidéo Même si voilà le système de première pourrait me faire dire On va faire des vidéos d'une heure maintenant Les lancer en première comme ça vous avez le temps de voir Vous pouvez revenir en arrière Donc voilà je ne sais pas trop si on va changer le système un petit peu de la chaîne ou pas à ce niveau là Allez on attend Défait On va quand même reprendre le projectile d'armement Et les nanites au passage Bon est-ce que j'ai du cuivre dans le coin ? Vous avez vu relique sous-marine Donc ça c'est nouveau aussi Allez on va aller sur l'artefact extraterrestre On va aller voir par là ce qu'il y a Toujours intéressant d'apprendre la langue Sous-titres par Jérémy Diaz voilà il est là en dessous donc on doit passer par l'opérateur de terrain mais pourquoi il m'attaque les créatures je vous ai encore rien fait c'est quoi ça ronce stellaire j'ai loupé l'artefact ici le module technologique je l'ai déjà repris on va aller voir celui là attaque moi encore et ça va aller mal il allait m'attaquer pas lourd de blindé vous voyez il y a des nouveaux objets au passage tout ça on met là derrière cerveau bras 20 000 unités ça je pense qu'on doit faire quelque chose avec le cerveau bras mais je ne sais plus quoi donc les sentinelles il ne faut surtout pas hésiter à les liquider ça vous avez remarqué on a du nanite comme ça on te prend ce qu'on va te fondre de toute manière donc gelé de dihydrogène et des projectiles d'armement alors on va reprendre le vaisseau on va aller à un autre endroit parce que j'ai pas de cuivre ici et ça m'embête on va aller à un autre endroit on va aller à un autre endroit Encore des ronds, ce stèle l'air. Ah, et là-bas, un point d'intérêt. On va aller voir le point d'intérêt. On ne sera pas venu pour rien. Et là, ce serait peut-être bien du cuivre en plus sur le côté. On a des reliques extraterrestres. Enfin, des pierres de savoir, excusez-moi. De quoi as-tu besoin ? Le cobalt magnifique. Mais ils commencent à m'énerver sérieusement, eux. Je ne voulais pas en arriver là, moi. On sauvegarde la partie, on revendique. C'était bien du cuivre. Et on a une belle zone de cuivre. Donc, ce qui pourrait être intéressant... Pardon, une nouvelle fois. Il me faut de l'uranium. Je n'ai pas d'uranium. Bon, donc tant pis. Hop. Opérateur de terrain. Et on est parti. Que la surface en hauteur était belle. La profondeur a l'air pas mal aussi. Et là, on ramasse du cuivre en masse. La preuve, mon opérateur de terrain n'a plus d'énergie. Voilà. Et on va pouvoir faire... Ce que je voulais, c'est-à-dire... Mettre le module de base sous l'eau. Et voir ce qu'il nous offre comme bâtiment déjà à construire. Bon, maintenant, on n'est pas dans un subnautica non plus. Donc, il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'énorme à ce niveau-là. J'ai cru que tu m'avais attaqué. Parce que franchement, tu m'aurais attaqué. Ça aurait été mal pour toi. Bon, qu'est-ce qu'on a d'où ? Ça, on l'a déjà fait. Il y en a un là-bas qu'on n'a pas encore fait. Et en attendant... En attendant... En attendant... On va la remplir avec du carbone condensé. Si je lui remets du carbone condensé... Bah non, j'en ai encore assez. Pas besoin. Hop. Cuivre. Et vous voyez, ça s'est divisé par deux. Donc, le camion est vraiment plus intéressant. Parce que c'est du 1 pour 1. Voilà, on peut refaire une antimatière. Et pour ça, j'ai besoin d'oxygène et de poussière de férite. On avait de l'oxygène, je pense, par ici. Ou alors, je me trompe. Ah, là-bas, il y a de l'oxygène. Et comme vous l'entendez, comme d'habitude, le chat rouspète quand je fais une vidéo. Celui-là, je l'ai validé, logiquement. Bah oui, et l'autre aussi. Il me manque encore de la poussière de férite. Férite pure, ça ne m'intéresse pas trop. Je rappelle la mission qu'on a. Je suis là. On est pas filmé, je sais. On est pas filmé, je sais. Et si je me fais attaquer par une ronce, en plus, au passage. Si je veux la rente, je sais. Hop, on revient, on se replanque, calmement, on te remet à fond, toi on accorde de l'uranium c'est très bien, alors toi maintenant on va pouvoir faire ceci, on va pouvoir faire cela, mordite, c'est dans le vaisseau et du coup on va pouvoir faire une cellule de distorsion, ça c'est réglé, bon pendant ce temps là le temps il tourne derrière, donc ça c'est pas un problème, voyez il ne reste plus que 20 secondes, j'ai réussi à vous occuper un petit peu quand même, sur cette partie vraiment où je m'amuse sur No Man's Sky, je ne cherche pas à faire des quêtes particulières, je voulais surtout vous montrer certaines choses telles que la mer, la partie qu'ils viennent de nous offrir, voilà donc là on va mettre quoi, on peut mettre ça dedans, il me semblait bien, il me semblait bien que ça ne s'allait pas passer, ouais, métal rouillé, j'ai dit qu'il fallait que je mette, comme ça il arrête de m'embêter un petit peu lui, alors pour faire l'ordinateur de base, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut pour l'ordinateur de base, j'ai une étendue d'eau là mais qui n'est pas un océan, donc ça ne me va pas, ça ne me va pas, si je m'installe je veux vraiment que ce soit un océan, ça a l'air d'être déjà un peu plus grand, donc il y aura plus d'exploration à faire, niveau de l'exocombinaison, est-ce que, tac tac tac, un peu d'oxygène, et on a là-bas, on va aller en rechercher, on va en profiter, on a un artéfact extraterrestre sur la route, ce qui est très bien, je ne les avais pas encore les papillons, griffes acérées, c'est rassurant, ah bah, et au passage, on va pouvoir utiliser notre passe atlas, très bien, le reste on ne va pas le faire, parce que je n'ai pas trop envie de polluer mon inventaire pour l'instant, là on a l'air d'avoir déjà une petite profondeur, bon, le but une nouvelle fois est de voir ce qu'on va pouvoir faire sous l'eau, on va revendiquer la base, ça pourrait faire un beau, une belle avancée là, juste à côté, je pense qu'il y a du potentiel sur cette surface, et voilà justement les structures, est-ce que je peux faire ce que je veux comme structure ? je ne peux pas faire ce que je veux comme structure, ce qui est intéressant, j'ai oublié de regarder, j'ai oublié de regarder ce qu'il mettait au début, base enregistrée au nom de son propriétaire, permission de transfert de la construction accordée, remarque, un transfert écrasera toute base précédemment, on va l'appeler test marin, voilà, donc ça c'est fait, et regardez ici, on a les modules de construction marins, chambres en eau profonde, il faut juste de la ferrite pure, mais non, pourquoi t'as pas lancé ça toi, idiot, va me falloir de la ferrite pure, ce que je n'ai pas encore, donc on va devoir travailler, sur pas mal de choses, pour pouvoir, créer notre première partie, et ça je pense qu'on le verra dans une autre vidéo la semaine prochaine, si ça vous intéresse, moi je vous propose jeudi prochain, comme ça on reste sur le même jour, sur le même jeu, à moins que j'ai un autre jeu qui saute, faute d'intérêt de votre part, l'analyse c'est pour la forme, alors là j'ai bien fait de regarder, parce que je n'ai plus de place, et j'aurais donc perdu toute la ferrite pure que j'allais ramener, à moins que j'allais ramener, comme mon falloir 350, hein, , comme mon falloir, 350 de ferrite pure, donc ce qu'on pourrait faire ici aussi c'est peut-être regarder pour refaire une deuxième raffinerie portative de l'oxygène d'oxygène j'en ai plus et donc un extracteur d'oxygène il me faudrait quoi capsule d'oxygène je l'ai dit hydrogène donc c'est pas pour tout de suite au pire je peux retourner sur le vaisseau je peux refaire des transferts comme ça il m'a mis qu'il y avait de l'oxygène par ici mais j'aimerais bien le voir là bas et là ça va être quelles ressources c'est du déterium comme on va devoir débloquer de nouveaux plans autant chercher tous les modules qu'on peut c'est plus c'est plus ... Pas d'oxygène, non. Bon, on va quand même se faire une base ici, dans le coin, pour pouvoir être sur du sous-marin après, enfin quand j'ai une base dans le coin. En tout cas, tiens, et pour les exo-vaisseaux, j'ai à chaque fois besoin de la même chose, donc 5 plaquages métalliques, 4 batteries à ion et du paraffinium. Donc là, c'est toujours la même chose. Voilà, et maintenant, tu vas me transformer la poussière de ferrite en ferrite pure, 250 pour 250. Et t'as besoin de carbone condensé, on te donne du carbone condensé. Bon, mes petits loulous, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. On a déjà fait le tour de pas mal de choses, on va sauvegarder ici, bien sûr, avant de l'oublier. Dans la prochaine vidéo, on sera dans la construction des fonds marins et voir un petit peu ce qui s'y passe. Sur ce, mes petits loulous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir. Sous-titrage ST' 501